Merci de me donner la parole. Je voulais vous dire à vous aujourd'hui un grand merci. Merci de ce temps que vous nous donnez. Et merci de nous aimer comme vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il nous donne la force de pouvoir continuer ce combat. Je vous jure que par moment, quand je vois les allécements de nos hommes politiques, nos cadres, j'ai envie d'arrêter ce combat. Mais chaque jour, avoir plus de parole, vous me donnez la force de continuer. Merci d'être à cette place-là dans notre univers. Et merci d'être en Côte d'Ivoire. Je veux saluer son Excellence Alassandra Manuattara, qui ne ménage aucun effort pour résoudre les difficultés sécuritaires auxquels notre très cher et beau pays s'efface. Monsieur le Président Alassandra Manuattara, vos efforts, nous les ressentons tous les jours. C'est pourquoi, ce soir, je vous décerne la panne de l'homme le plus laborieux sur les 14 années en Côte d'Ivoire. Vous nous apaisez. Vous nous rassurez. Et vous nous sécurisez. Monsieur le Président Alassandra Manuattara, à votre permission, ce soir, je voudrais aussi saluer un homme, le ministre de la Défense Téné Brahiman. qui exécute avec beaucoup de célérité les ordres du chef suprême des armées que vous êtes. Jamais de mémoire dans mon Côte d'Ivoire, notre pays a été aussi bien sécurisé. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, je suis tranquille. Tu es tranquille. Monsieur le cléreur est tranquille. Nous sommes posés et nous sommes en paix. Je prends la République, le Saint-Anselme d'Amanuattara, chef suprême des armées. Vos ordres sont bien reçus par l'ensemble des corps de notre armée qui n'aménage aussi aucun effort en appuyant de façon spécifique les mesures dont le but est de répondre à un enjeu sur notre sécurité plus globale et plus adaptée face aux difficultés d'insécurité qui va sans serre grandissante. Cette armée le fait si bien que les sécurités sont impactées. Notre sécurité industrielle, bravo Zulu. Notre sécurité au travail, bravo Zulu. Notre sécurité des systèmes d'information, bravo Zulu. Notre système des transports, bravo Zulu. Notre sécurité privée, là encore bravo Zulu. Qui mieux que vous dans les cinq années à venir, Inch'Allah, aura fait face à tous ces difficultés internationales? Qui mieux que vous dans la Sainte-Anne-Amanuattara? Vous protégez nos vies ouvertes et très engagées. C'est pour cette raison que nous vous aimons d'un amour incommensurable. Rien ni personne ne vous aimera comme nous. Dieu vous garde sous son manteau protecteur. Cher Mère Fantagbe, veuillez sur notre Père. Allô, bravo Zulu. Bravo Azawad. Si vous m'entendez, mettez-moi en contact avec tous les PC du pays de la Bassesse et de la Fouberie. Les mots M-A-U-X font très profond dans ces pays-là un mâle comme le Mali s'est abattu sur Mamako qui est devenu ces jours-ci le nid où tous les terreaux se gèrent. Bassesse et Fouberie PC 226 Malheureux est gris l'ail insensé PC 223 le nid se gère PC 227 Dès le bonsoir aux officiers supérieurs Mamadi Doumbia et Bruce Nguima Bravo Zulu. Vous avez compris le message 5 sur 5. M. PC 223 226 227 Si vous avez des mails sécurisés faites-les-moi par venir. Vous avez puissé le nom des villes et des quartiers. Nous allons passer à l'action. C'est-à-dire l'AES l'on retrouve un nom de quartier qui est commun à tous ces pays. Le quartier des gens perdus heureusement dont les rues ont été elles aussi baptisées. On retrouve des noms comme on frappe on refrappe on désorganise et on appelle se réorganiser. À tête de ces pays il y a un chef terroriste du groupe Génération des Peuples Solidaires est dans le mal. Notre enquête nous a amenés dans ces quartiers. Dans son salon nous avons pu voir lire sur des tableaux avril 2011 et avril 2017. Dix minutes plus tard nous sommes revenus par le chef des groupes Pacha très sérieux. Son physique nous a laissé bouche bée. Monsieur le chef terroriste du groupe Génération des Peuples Solidaires permettez que nous vous présentons à toute cette Afrique que vous voulez libérer. Vous avez occupé de hautes fonctions dans un pays qu'on appelle la Prairie d'Or. À votre présentation faites vous avez la parole. Monsieur le chef du mouvement terroriste de la Génération des Peuples Solidaires et notre principale mission est de libérer toute l'Afrique du néocolonialisme français, américain et anglais. Sans toutefois nous départir de notre partenaire la Russie. Pour y arriver nous avons des cellules très actives qui sont chapeautées par mes collaborateurs Ibrahim Traoré Assimi Koïta et Tiamou. Chaque jour nous essayons de frapper de refrapper d'organiser et de paniquer nous n'arriverons pas à cause de la montée du djihadisme qui gagne du terrain au sein même du précaire de l'AOS. Malheureusement le soutien de la Russie nous n'arriverons pas à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Son armée est mieux organisée l'AOS républicaine. Monsieur le chef terroriste du mouvement de l'Assemblée des Peuples Solidaires nous allons prendre congé de vous mais avant toute l'Afrique lucide et fière et de votre petite personne que vous avez été vraiment solidaires dans le mal un mal profond et incompréhensible pour ce continent qui veut vivre en paix et s'affirmer. Ce maudisseur a été lui-même maudit. Chers Ivoiriens voilà présenté l'état d'esprit dépressif dans lequel ce fils se retrouve. T'as-tu pas le syndrome du Capgrave ? Toi qui aimes bien crois au chat à la tente. C'est pas le chef terroriste du GPS où cette Côte d'Ivoire pierre et debout le GPS est vraiment déboussolé dépassé dépaysé désaxé. Oui Soro Guillaume tu as emprunté la voie ouverte par le Satan malgré qu'on se joue au séminaire tu t'es éloigné des valeurs sacro-saintes. Que prendre des vies est devenu un fait insignifiant pour toi. Omar ici ça te dit la vingt-sous-nessant d'Aman Ouattara et le pardon donné en prison de Mourou Naba n'a pas eu raison de toi n'a pas eu raison de tes suiveurs qui sont perdus en mer embrouillés déconcertés et confondus. Les mentionnés ici sera leur de l'importance à ton image et insultes vilipons connaissants d'Aman Ouattara. Mais ce dernier reste silencieux et écoute tes conseils sur un fauteuil présidentiel. L'épisode Samuel d'eau va sortir dans ton dos comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Ainsi soit-il. La plume a déjà écrit et nous avons répondu Amen comme au séminaire. Vive la souveraineté du Burkina Faso Vive la souveraineté du Mali Vive la souveraineté du Niger On entend de moins en moins ce mot de la souveraineté. Les pays et l'État ont enragé en souffrance ont-ils encore les ressources et les hommes qu'il faut pour libérer notre Afrique. Mais de quelle Afrique parle-t-il ? Cette Afrique ou pas sûrement cette Afrique pardon où les présidents de Maï-Faï Patrice Talon ont compris que c'est le rapport avec l'autre. C'est le rapport dans un monde de partage qui va leur permettre de développer leur pays et d'avoir une vraie souveraineté par cette souveraineté. C'est l'État enragé en souffrance peine à contenir le terrorisme au sein même de la capitale de Bamako. Où te caches-tu ? Ton peuple en alphabet te cherche. Je peux continuer ? Oui, je disais simplement Toro B. Vous pouvez continuer. D'accord. Mali Foro Kiritila Où te caches-tu ? Ton peuple en alphabet te cherche pour te servir encore et encore des coups d'État pendant que d'autres réalisent des coups de ponts des coups d'école des coups d'université où c'est les coups d'État. Assimé deux petits diadis sur une moto sont rentrés à l'aérodrome du Mali sans passeport où était la police pour contrôler leur passeport estampillée avec le cachet entre au Mali et puis au Réonef. Tu vois Assimi Goïta moi, je suis divine vous a donné une réponse. Ça vient de le Réonef soldat. Maintenant que de vrais mercenaires arrivent à l'aérodrome de Bamako, il n'y a personne pour vérifier leur passeport. au père Borula il est retournant. « Ibu ! Ibu-bu ! » Vous pouvez passer le bien Ibrahim Traoré Ibrahim Traoré le petit pseudo-historien. Attendons la suite de l'histoire de Ernest Boka qui va être devenu trop bien silencieux. Maintenant la classe EPV donne la parole à tout le monde. Nous cherchons avec un argumentaire solide et non avec des preuves mensongères. Parle. Parle vite on va quitter ici. Nos pères Maurice Koudou Alexis Diet et Papa Blanc ont une question pour toi. C'est quoi la souveraineté M. Traoré ? Mais avant ta réponse je veux une petite fenêtre par derrière. Buki et Wubi sont deux vos proches noms et le surcroît sans le beurre de qualité de Colouman. Ha 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 on t'écoute. La souveraineté est une volonté de principe en général non suivie de réalisation. S'il te plaît repère le peuple Bukinabé n'a pas entendu. La souveraineté est une volonté de principe en général non suivie de réalisation. Justement donne-nous un exemple pour appuyer ta réponse. Par exemple j'entendais la vérité d'intervention de l'armée Bukinabé alors qu'il n'en est rien. Peuple Bukinabé encore intègre. Avez-vous entendu ? Devoir des mémoires pour ceux qui ont oublié. Tageront le moro n'abat pour ceux qui sont morts réveille-les. La patrie ou la mort nous vaincrons. Et écoutons Ibrahim Traoré. Le combat que nous menons c'est pour le pays de la bassesse de la foubérie. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina Faso pour comprendre certaines choses. Moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. A petit minimum ne suis pas. Et quand vous arrivez vous trouvez vos populations meurtrées. Vous imaginez que vous arrivez dans les villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes les femmes et les enfants mangent ces feuilles. Alors cher Buki ils sont les moutons. Ils sont les vrais moutons. Mais Ibrahim Traoré de Burkina Faso aujourd'hui est suramé. Tu as des drones, des chars et des hélicoptères. Cependant les professions burkinabées fuient encore les villages à la recherche d'une prairie bien touffue pour manger des herbes. C'est vraiment une sous-sous-véleïté de ta part. Vas-en-Logon pris d'assaut par les terroristes. Plus de 100 pintades pardon plus de 100 hommes tués ce jour-là. Le terrain ça te connaît plus ? Pourquoi cette expérience a pris au cours de ta formation au Maroc ? Petit soldat Nitecé Ibéboï La réalité est morbide et mortifère pour le pays de la bassesse et de la fourberie qui a à sa tête un bouffon comme toi. Sous toi le détaillé n'est plus une victoire mais une désolation une famine des orphelins et des vœux en pleurs. Chers petits soldats Cosime Nation ne vous parlent-ils plus ? Chers peuples plus Allah vous aider à les remonter et à devenir plus lucides. Vous savez avec tout le respect que nous avons pour ces peuples meutris vous êtes la malice incarnée. Vous humiliez chaque jour vos peuples avec des céréales vous avez donné à la Russie une occasion en or. La Russie par exemple de Wagner pivote sous sol et a mis en mal cette éphémère souveraineté dont vous prétendiez. Vous y croyez encore dur comme le barbable sénata qui est état. Ce combat est peut-être noble à vos yeux mais pour tout le continent africain qui chaque jour se construit votre combat est tellement avilissant sordide et énorme et rabaissant qu'il va dépasser le champ de notre Afrique pour se retrouver en Australie. Toute l'Afrique friante des histoires a appris que le barbable a été déterré pour être reboisant en Australie afin de libérer les aborigènes et leur donner toute leur souveraineté et leur terre. Franchement, dans quel monde vivez-vous pour cette prétention éphémère, chimérique, fugace, provisoire et transitoire ? Vous n'appréciez pas les deux derniers mots provisoire et transitoire mais bientôt les peuples dignes de l'AES vont se libérer. La faille étrangère et de Bas-Saragor n'était qu'un avertissement. Depuis le sénat placardé d'Homme dans le cadre du Mali, l'AES est plutôt fragile comme le poussin du PPACI qui ne veut plus être couvert par le PDACI d'Homme. L'AES est en souffrance et en situation éphémère. Le proposit vital ne tient plus sur rien. Pour les bouquies et les maniens qui ne comprennent pas, l'AES est déjà éteinte. Baros l'AES a été touché et l'AES est devenu une malice. Monsieur le claireur, merci et excusez-moi si je me fais abuser du temps. Je vous remercie. Vraiment, il faut dire que tout le temps je n'en rie. Vraiment, merci pour cette imagination débordante et surtout quand tu as abordé l'aspect de terreau, j'ai dit bien terreau-Guillaume. Je n'ai pas dit sourire, j'ai dit terreau-Guillaume et ses amis Wubi des bouquies et des mabouliens, ça a été la totale. Et j'apprends même que bientôt ils vont transformer, ils vont laisser les trilles pour prendre maintenant les tenues de Dozo pour aller se faire tuer comme des pèderies. Je dis mais là, ça sera la totale. Mais là, ça sera, on va se frotter les mains. Et vraiment, merci encore. Et ce qui est bizarre, je vais te laisser avec une chanson et quand ils se font canarder quand ces soldats mabouliens et Assimi le coït mal interrompu se font canarder et vous entendez Exactement. Assimi le coït Voilà, assimi le coït Donc, on va dire que c'est un individu coïté. Exactement. Donc, quand ils se font canarder par les la Zawad, bizarrement, il y a une chanson qu'on entend, tu veux que je te fasse passer la chanson ? Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Et tu les entends dire qu'eux, ils vont rejoindre les ancêtres et je ne sais pas si eux tous, leurs femmes s'appellent Rosalie, mais voilà la chanson qu'on entend quand ils sont en train de trepasser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce qu'ils vous ont montré à Mansilla, à Bassarogo, et puis à Tine-Zouaten, c'est échantillon. Papa et maman, et puis, ce qu'ils vous ont montré le 27, pardon, le 17, c'était le 17, à Bamako, tout ça, c'était échantillon. Papa et maman, ça va pleuvoir sur vous là-bas comme ça. Bande de malheureux que vous êtes, inconscients. Donc, vraiment, merci beaucoup, grand professeur. Merci que ce peuple, ce peuple inconscient et à tarder puisse prendre rendez-vous avec l'histoire sur notre thérogium et à qui si le coït mal interrompu, le coïteux, ainsi qu'Ibrahim Kaka, vont mettre ça en plein dans vos nez, dans vos narines. Bande d'idiot que vous êtes. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada